Donc Marie-Camille Fourcade, je suis enseignante d'histoire-géographie en collège, un collège au nord de Toulouse. Et on a été invité par une collègue de votre académie, Marie Soulier, en tant que membre, et c'est Claire qui en parlera peut-être, en tant que membre d'une association, d'un collectif enseignant, Inversons la classe. Bonjour à toutes et tous, oui, nous avons été invitées par Marie Soulier, qui est, comme elle l'a dit tout à l'heure, la régionale de l'étape. Donc nous sommes là, je suis aussi professeure d'histoire-géographie à Toulouse, dans le nord de Toulouse. Et nous sommes là aussi, vous voyez le petit logo en bas de l'écran, à côté du logo bien connu d'Eidos, au titre d'une crise avant la crise. Et donc la crise, c'est la semaine des classes inversées, qui commence le 25 janvier, la semaine prochaine. Et nous représentons donc l'association Inversons la classe, dont nous sommes bénévoles depuis quelques années maintenant. Et dans votre académie, il y a des événements, Marie Soulier justement ouvre sa classe également, donc vous pouvez aller la voir dans sa classe. Et l'association donc organise cette semaine-là dans toute la France, avec, puisque cette année quand même le contexte sanitaire est un petit peu particulier, des événements en ligne, assez nombreux dans toutes les académies, qui sont quasiment pour la plupart ouverts à d'autres collègues d'autres académies. C'est l'avantage de l'inconvénient d'être obligé de faire des choses à distance. Donc je vous invite à aller sur la carte, donc c'est cliz.org, et voir à la fois les événements qui sont en ligne et les événements de classe ouverte qui peuvent être donc suivis là en présence. Et vous êtes les bienvenus donc dans les différentes classes ouvertes ou dans ces différents événements. Certains sont en partenariat aussi avec la mission laïque française. Voilà pour la petite introduction qui explique le logo Cliz sur notre visuel. Merci Claire. Donc pour l'introduction, on ne va pas partir de suite sur le visuel que vous avez à l'écran. Pour ceux qui n'ont pas pris connaissance du message, bien sûr ce visuel, on vous le met à disposition à la fin de l'atelier. Mais le premier lien que je vais partager avec vous dans le chat, c'est un petit questionnaire en ligne sur lequel on vous invite à cliquer. Et en cliquant sur ce lien, vous allez pouvoir participer à un petit sondage qui va nous permettre de rendre le début de l'atelier un peu plus interactif. Et donc à l'écran, vous avez une autre manière de vous connecter, Claire vient de le partager. Si vous avez un smartphone à côté de vous et que vous savez ce que c'est un QR code et que vous pouvez le flasher et que votre smartphone le permet, vous atterrirez au même endroit que la page à laquelle vous conduis le lien que nous avons partagé à l'instant dans le chat. Donc c'est un petit outil qui s'appelle WooClap. Je vais remettre à nouveau le lien. Donc on vous invite à cliquer sur le lien ou à flasher le QR code à l'écran. Et bientôt, Claire va pouvoir vous montrer les quelques questions qu'on souhaitait vous poser pour débuter l'atelier. Alors je vais les lancer. Qui parlera des capsules. Voilà, comme je ne sais pas trop combien de personnes sont là, on peut quand même lancer. Alors a priori, Claire, si on nous enlève tous les trois, on devrait avoir 40 personnes connectées. D'accord, là il y a 14 réponses pour l'instant, 15. Voilà. Donc il y a une première question qui vous est posée. Notre sujet c'était d'atelier, c'est viens créer ta capsule, pourquoi, comment ? Et donc on a une première question QCM à vous soumettre pour ceux qui nous rejoignent sur ce sondage par le lien dans le chat. Qu'est-ce qu'une capsule ? Avec trois propositions. Un remède contre l'atout, une courte vidéo, je ne sais pas. Karine qui vient d'arriver. Bonjour Karine. Je te repartage Karine un lien sur lequel on a invité les collègues déjà présents à nous rejoindre. Donc Karine, tu peux cliquer sur le lien ou clap. Ça va t'ouvrir une autre fenêtre sur laquelle tu as des questions qui te sont posées, qui nous servent d'introduction à l'atelier. Donc il ne faut pas s'inscrire dans WooClap, mais bien si on vous demande, j'ai un code, d'indiquer le code qui correspond à l'adresse ORJUDZ. Alors il y a 27 réponses. Là ça ne bouge plus trop, j'attends encore un petit peu. On peut déjà regarder même s'il y en a encore. Oh, 100% de réponses justes. Donc oui, c'est bien une courte vidéo. On peut poser la question 2. Deuxième question, à votre avis, donc selon vous, est-ce que la capsule vidéo est plus efficace si elle est visionnée à la maison ou si elle est visionnée en classe ? Une majorité pense que la capsule vidéo est plus efficace à la maison. Encore quelqu'un qui est plutôt à la maison. Et 8 d'entre vous, 30%, un tiers, pensent qu'elle est plus efficace si elle est visionnée en classe. Alors là, il n'y a pas de bonne réponse. Ah, ça bouge un peu. Il n'y a pas de bonne réponse, puisque finalement c'est aussi notre intervention qui répondra à cette question. On enchaîne ? Oui. Et la dernière question ? Quel est le rôle, selon vous, puisqu'on va parler à la fois de la place, quand on entend la place, c'est aussi à la maison ou en classe, et le rôle de la capsule vidéo ? Donc on vous en a proposé 4, enfin 3 plus exactement. Transmettre des savoirs, procéduraux, déclaratifs, susciter le désir d'apprendre, la mise en bouche, faire acquérir une compétence, ou je ne sais pas. 24 réponses. Normalement, on était 25 tout à l'heure. Il y a le je ne sais pas. Ah, on est 26 même, 27. Alors, donc là aussi, c'est plutôt partagé, mais petite dominance sur le désir d'apprendre. C'est intéressant. Oui. Voilà. Je crois que c'était tout. Voilà. Alors, ces trois questions... Donc je reviens. Pardon. Vas-y. Oui, oui. Ces trois questions, on ne va pas y répondre. En tout cas, nous les taillez immédiatement et vous donnez immédiatement notre vision des choses. Ce qu'on vous propose, c'est de reprendre ces trois questions, ou surtout les deux, la deuxième et la troisième au terme de notre présentation pour voir un petit peu si les positionnements seraient équivalents à celui que vous avez partagé maintenant ou si, au moment des échanges, vous feriez un petit peu évoluer votre perception des choses. Donc la première question qui vous était posée et sur laquelle vous aviez juste... Donc je propose, Claire, qu'on ne la reprenne pas tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'une capsule vidéo ? Et Claire va vous proposer une première définition. Donc la première définition qu'on vous propose, mais vous aviez déjà été plus ou moins habitué à ce terme, sûrement quand vous êtes inscrit aussi peut-être à cet atelier. Donc une capsule vidéo est une courte vidéo, comme vous aviez bien trouvé la réponse. Et celle-ci a un objectif pédagogique qui peut permettre, entre autres, à un élève d'accéder à un contenu. Et ces contenus peuvent avoir plusieurs objectifs qu'on se propose de vous détailler plus tard. Et donc il y aura, suite à cette première définition très rapide, on va vous proposer deux temps. Une partie théorique, qui est un peu sur la gauche de notre visuel, et puis une partie pratique avec un temps d'atelier, de démonstration. Donc sur la partie théorique, on va d'abord avec Claire vous partager, au terme de toutes nos lectures et nos expériences sur le sujet, des principes de conception des capsules vidéo. Alors les premiers conseils seront très généralistes, et puis Claire prendra la main sur des conseils un peu plus spécifiques et liés à ce qu'on appelle désormais les sciences cognitives, c'est-à-dire tous ces savoirs qui nous permettent de voir ce qui est le plus efficient pour les apprentissages. Donc sur la partie des conseils plus généralistes, toutes les références seront, vous les retrouverez dans la partie bibliographie, citographie, avec parfois des liens qui vous permettront d'accéder aux ressources qui nous permettent d'étayer aujourd'hui notre présentation. Donc sur les principes généralistes, je ne vais pas tous les détailler. Le premier point sur lequel se retrouve l'ensemble de la littérature, c'est limiter le temps. Ce n'est pas que la littérature qui nous amène à la fourchette que nous vous proposons de temps, de durée, c'est aussi l'expérience avec les élèves, deux à cinq minutes. Ça, c'est un peu le format que l'on retrouve le plus souvent et qui est conseillé, quel que soit le niveau de vos élèves. Ce qui veut dire que si vous êtes en lycée ou sur même du supérieur, vous avez sûrement en termes de contenu des choses qui dépasseraient aisément les cinq minutes. Et dans ce cas, la préconisation, ça serait de diviser en plusieurs séquences. Imaginons, votre format global pourrait faire facilement 15 minutes, avoir trois fois cinq minutes en segmentant un petit peu vos temps d'exposé. Écrire, alors, il y a des conseils, vous allez voir, c'est enfoncer des portes ouvertes et en même temps, c'est bien de se les rappeler. Écrire un scénario au préalable et notamment tout ce qui va être de l'ordre de votre oral que vous allez enregistrer. cibler un sujet, une notion, un savoir-faire. Là, le conseil en creux, c'est de limiter vraiment en termes de contenu l'ensemble des savoirs que vous voulez faire passer. Donc, ne pas chercher l'exhaustivité. En termes de visuel, limiter le texte à des mots-clés sur votre support. Là, on retrouverait, vous savez, les conseils que vous connaissez quand on élabore, par exemple, un PowerPoint. il y a des conseils similaires. Ancrez les éléments que vous communiquez avec des visuels. Par exemple, utilisez pas mal de pictogrammes. Pourquoi ? Parce qu'en termes de mémorisation, ça a un effet assez important sur l'élève que d'associer votre présentation orale à quelques visuels, ça va lui permettre de créer à l'élève des représentations mentales. Le pendant de ce conseil, c'est éviter la surcharge. Point trop non faux. Donc, quelques visuels, mais pas de manière excessive. Pourquoi ? Parce que s'il y a trop de visuels, notamment dans un temps d'exposition, ça peut diviser très vite l'attention de l'élève qui ne sait pas tellement sur quoi il doit se focaliser. C'est ce qu'on appelle la charge cognitive. La charge cognitive, c'est tout ce que l'élève va engager pour comprendre. Un nombre d'onglet d'ouverts, quoi. Une bonne bonne passante. On entend, monsieur, on entend votre... Oui, on est tous épatés par le nombre de fenêtres ouvertes par clair. Mais c'est vrai, je pense que c'est partagé. Je reviens à la présentation. Une bonne bonne passante, Jean-Pas. En termes de conseil, voilà, prendre soin de ne pas avoir des diapos ou des visuels surchargés parce que division de l'attention, l'élève, en termes de charge cognitive, ne sait plus sur quoi, ce qu'il doit retenir. Changer de rythme, alors ça ne veut pas dire jouer sur une vocalisation, mais peut-être poser des questions rhétoriques. Ça, c'est quelque chose qui permet de dynamiser un peu votre présentation. Et les derniers conseils qui sont aussi sûrement des portes ouvertes qu'on enfonce, c'est synchroniser ce dont vous parlez avec ce qui est observé à l'écran, avec une petite règle fondamentale, c'est ne pas, si tu peux descendre un petit peu clair, c'est de ne pas formuler ce qui apparaît à l'écran en termes de mots-clés de manière différente à l'écran. Là aussi, ça veut dire double tâche pour l'élève et on retombe sur ce qu'on vous a dit en termes de charge cognitive. Pour l'élève, ça fait double traitement de l'information. Et le dernier conseil qu'on vous donne, c'est au terme de votre capsule vidéo, résumer en quelques secondes ce qu'il convenait pour vous de retenir, d'apprendre dans votre vidéo. Ça, c'était pour les conseils généralistes et je passe la main à Claire pour des conseils encore plus fondés scientifiquement. Donc, effectivement, là, si on se base sur les sciences cognitives, comme l'a dit tout à l'heure Marie-Camie, et en particulier sur Stanislas Dehaene, alors, celui-ci ou celle-ci, si on parle des sciences cognitives, on définit finalement quatre piliers qui sont importants pour les apprentissages. Le premier, c'est l'attention. Le second, c'est l'engagement. Le troisième, donc, le retour, ce qu'on appelle souvent en utilisant le terme anglais un feedback. Et le dernier, donc, la consolidation des connaissances. Alors, si on s'intéresse, Marie en a déjà parlé un petit peu, à l'attention. Donc, pour favoriser l'attention, elle a parlé des pictogrammes et qui pouvaient, de la surcharge ou de la redondance des informations qui pouvaient éventuellement, distraire les élèves. Au contraire, il faut essayer de les focaliser, de diriger leur attention et ceci peut aussi être lié à une façon de parler, donc, d'éviter une voix monotone et on peut, dans certaines applications qui permettent de faire des vidéos, aussi introduire des personnages mobiles. ensuite, et c'est pour ça qu'on va aussi conseiller des vidéos qui sont interactives, conseiller de faire des pauses et de revenir en arrière puisque cela permet, justement, de faire abaisser la charge cognitive dont a parlé Marie-Camille et le contrôle exécutif, donc, le fait de cliquer sur sa souris pour faire pause, tout simplement, est un levier de l'attention. Et enfin, donc, là, on est aussi, on peut rendre hommage à un de nos collègues d'Histoire Géo, Mickaël Bertrand, qui a beaucoup développé cet aspect-là, le storytelling, donc, avec des techniques qui permettent de surprendre, entre autres, et de capter l'attention des élèves qui peuvent être reprises dans le cadre de capsules vidéo qui sont mobilisées, on le sait, dans les séries, entre autres. Et c'est également, donc, le type de vidéos que Marie Soulier, donc, qui nous a invitées ici, apprécie particulièrement puisqu'elle les appelle des mises en bouche, donc, une manière, finalement, d'entrer dans un sujet ou de raconter une histoire qui permet de focaliser l'attention, voire aussi de faciliter, quand on est dans le storytelling, la mémorisation. Deuxième pilier, donc, l'engagement des élèves, et là, il y a une autre référence que vous pourrez aller voir, donc, c'est Zhang. Et là, donc, on en a déjà un petit peu parlé, il s'agit éventuellement de rendre la vidéo interactive par le biais d'un questionnaire. Et celui-ci, donc, permet vraiment à l'élève de ne pas être un utilisateur passif, de ne pas être dans la simple consultation passive d'une vidéo, mais bien de s'engager dans la tâche liée aussi, après, à cette capsule qu'on a pu lui demander de visionner. Troisième pilier, donc, le retour sur erreur. là encore, les questionnaires ou certains types de vidéos peuvent nous aider à mobiliser ce levier et ce pilier des apprentissages. C'est le cas, par exemple, des vidéos de correction, puisque la correction va tout de suite valider par une rétroaction si la tâche ou la réponse est celle qui était attendue ou non. et dans le cas des questionnaires, c'est pareil, il y en a un certain nombre qui permettent d'avoir une rétroaction immédiate et on sait que, d'une part, cela favorise le transfert des connaissances, la mémorisation, c'est le fameux effet testing et en plus, ça soutient la motivation et l'engagement de l'élève. Dernier point, dernier pilier, donc la consolidation et là, pour que cette consolidation se fasse, cette secondarisation a aussi des savoirs, il faut libérer des ressources de la charge cognitive pour que l'élève soit capable d'avoir ce qu'on appelle la charge essentielle. C'est Trico qui en parle, vous verrez, il est aussi dans la bibliographie. Donc, pour libérer de la charge, une des solutions serait de finalement proposer toujours le même format de vidéo, éventuellement avec le même fond, les mêmes visuels, etc., ce qui permettrait de libérer la charge cognitive. Il n'y aurait plus de nouveautés là, mais l'élève pourrait se focaliser sur les éléments différents d'une vidéo à une autre sans être perturbé par des différences de forme. Et donc, on va passer là puisqu'on vient de détailler les principes, on va voir maintenant comment on confronte ces principes aux différents objectifs qui peuvent mener à la création d'une capsule vidéo. Et ça sera notre second et dernier temps un peu théorique avant de vous faire une démonstration un petit peu plus technique. Donc, les différentes intentions pédagogiques qui vont porter votre conception de vidéo, là, c'est vraiment cette proposition qu'on vous fait de typologie, c'est vraiment le fruit de nos partages avec notre collectif inversant la classe et nos différentes façons d'utiliser et de concevoir les vidéos qui vont nous permettre de vous faire ce petit état des lieux. Donc, premier type de vidéo, ça va être des vidéos pour faire découvrir un thème, introduire un nouveau thème. Le principe de cette vidéo, vous le voyez bien, ça faisait partie des questions qu'on vous posait au début et vous avez l'air de partager majoritairement cet avis. Ce type de vidéo doit éveiller la curiosité, déclencher le questionnement des élèves pour les faire entrer dans les apprentissages. Deux collègues à nous ont vraiment développé ce type-là de vidéos et font partie du collectif Inversons la classe. Marie Soulier, elle appelle ce type de capsule des capsules de mise en bouche et Nicolas Olivier, enseignant lui de musique, parle de capsule à pas. On voit bien qu'on est quand même sur ce type-là d'objectif. Le conseil pour la réalisation de ce type de vidéos, c'est partir du connu de l'élève, ce qui est déjà là, les prérequis, ou alors faire état d'un problème dans quelque chose de connu par l'élève qui serait issu de son environnement peut-être immédiat. Et on retombe sur un conseil qu'on vous a donné tout à l'heure, vous intéressez de très près, beaucoup de collègues écrivent là-dessus à la démarche dite du storytelling qui permet de travailler sur le maintien de l'attention. Bien évidemment, ce type de vidéos trouvent sa position plutôt avant la classe. Deuxième type de vidéos, il s'agit de transmettre un savoir, des connaissances et la capsule vidéo permet ainsi de centraliser, de résumer, de synthétiser le contenu en en maîtrisant en particulier la longueur. Alors qu'on sait que si le professeur parle, peut-être que là on est amené à faire des digressions ou répondre à des questions d'élèves et que là le contenu et surtout le temps de parole ne sera pas maîtrisé. Alors deuxième élément, par rapport à une présence en classe, on peut aussi la mettre à disposition à distance et ça peut être également en la mettant à disposition à distance une façon de différencier ou encore de tenir compte d'élèves qui seraient absents. On pense évidemment au contexte actuel dans les lycées ou peut-être vous êtes amené pour certains collègues à gérer des groupes différents d'un enseignement qui serait hybride parce que vous n'auriez pas toutes vos classes en même temps dans la même salle de classe. Ensuite, ce type de capsule vidéo, il faut vraiment réfléchir à l'endroit où vous les positionnez dans votre séquence en fonction de vos objectifs. En particulier, si on met une capsule de transmission des connaissances avant une phase de conflits sociopognitifs, on se prive du recueil des représentations et là, c'est Sylvain Connac qui en parle. Vous le verrez dans la bibliographie, un article « N'avalons pas la capsule de travers ». Je vous laisse lire cet article-là. Quand l'utiliser ? Éventuellement, ça peut être avant la classe, mais à ce moment-là, on n'introduit pas de nouveautés. On est bien sûr de la remobilisation de connaissances antérieures et là encore, vigilance par rapport aux didactiques pour ne pas balayer les représentations des élèves. Ça peut être aussi pendant la séance pour différencier et institutionnaliser les savoirs ou alors, ça peut être aussi positionné après, soit que les élèves n'aient pas été présents, soit que ça puisse être un support de révision. Troisième type, pardon, tu n'entends plus Marie-Camille, de vidéos. Troisième type, oui, troisième type de vidéos. J'ai éteigné mon micro entre-temps. Troisième type de vidéos, ça va être des vidéos de savoirs procéduraux plutôt. Par rapport au type de vidéos dont parlait Claire, on était sur du savoir, par exemple, déclaratif. Là, ça va être des enjeux de méthode, des enjeux de consignes qu'on va faire passer à travers des vidéos. Il faut savoir que la littérature, elle est assez claire là-dessus. Les capsules les plus efficientes sur l'apprentissage, ça va être vraiment cette catégorie-là de vidéos, bien plus que la vidéo précédente, même si elle peut avoir toutes les utiles d'idées que Claire vous a présentées. Les vidéos du type tutoriel, c'est celles qui, sur les apprentissages, produit les effets les plus bénéfiques. Plusieurs études en partent, qu'on vous a partagées, bien sûr, dans notre bibliographie. L'objectif de cette vidéo, c'est montrer un savoir-faire en expliquant étape par étape ce qu'il convient de réaliser, la tâche qui doit être faite. L'élève doit donc être capable de réaliser ce qui est expliqué ou montré. Ce type-là de vidéo, en termes de réalisation, ça ne correspondra pas à la démonstration technique que va vous faire Claire tout à l'heure, parce que là, ce qui est préconisé, c'est de se filmer en train d'employer la méthodologie attendue ou de suivre la consigne donnée. Cette vidéo, une fois qu'elle est donnée peut-être avant la classe pour mobiliser ce savoir-faire en classe ensuite et permettre une mise au travail plus rapide, elle peut être aussi utilisée pendant la classe. Elle reste disponible et elle vous invitera de répéter, répéter, répéter ce que vous répétez encore, ce que vous répétez. Je vais finir cette phrase, je vais y arriver, Claire, rassure-toi, de répéter inlassablement certains éléments de consigne. Donc, vous allez avoir cet objet qui sera disponible en classe et vers lequel vous pourrez réorienter certains élèves dont vous voyez manifestement que l'application du savoir-faire est encore un petit peu difficile, donc utile pour différencier, utile pour remédier. Et ce matériel, notamment les vidéos de méthode, resteront disponibles pour le après la classe et sera un outil cette fois-ci de révision. Autre type de capsule vidéo qu'on peut éventuellement mobiliser, ça va être des capsules vidéo qui seront destinées à réaliser une correction. Alors, ça pourrait être une correction individuelle, même si le temps de production, là, est particulièrement important. mais voilà, ça peut être une possibilité de filmer, de se filmer finalement en train de corriger la copie de chaque élève et de lui rendre ensuite. Mais ça peut être aussi de finalement identifier les erreurs les plus communément commises par les élèves et d'y répondre en faisant finalement une synthèse de ces erreurs en compilant plusieurs types d'erreurs à travers différentes copies et toujours pareil en se filmant, en corrigeant. Donc, c'est possible éventuellement en différenciant aussi le temps de correction en donnant un feedback immédiat dans la classe. Mais c'est également donc possible de la mettre à disposition entre autres donc pour gagner du temps par rapport à une correction qui se ferait en classe entière en présence. Autre type, avant dernier type, on va dire de capsule dans la typologie qu'on a essayé de vous présenter. Donc, ce serait une capsule qui permettrait d'aller plus loin finalement que le contenu qui aura été donné à l'intérieur de la séance et donc d'approfondir ou de proposer une ouverture sur le thème qui aura été traité en cours. Et Marie présente le dernier type de capsule. Dernier type de capsule, on l'a mis en dernier parce que là, on rentre dans une autre démarche qui prolongerait celle de l'inversion. C'est la démarche dite de classe renversée où c'est l'élève qui va produire le contenu et qui produira cette fameuse capsule vidéo. Ça, ça veut dire que c'est l'élève qui va sélectionner les savoirs, qu'ils soient procéduraux ou déclaratifs, ça dépend de vos didactiques, et qui va se proposer de les transmettre en concevant une capsule vidéo à son tour. Le préalable, c'est peut-être vous-même en avoir utilisé quelques-unes ou que l'élève ait eu quand même accès à différents formats de vidéos pour qu'il puisse en inspirer. Derrière les compétences disciplinaires qui se retrouveront dans le contenu de ce type de vidéos, là, vous allez faire travailler à vos élèves qu'ils soient au collège, au lycée et même en école élémentaire puisque la pratique, on la trouve également du côté du premier degré. C'est travailler aussi des compétences transversales dont on sait que ça fait partie de nos objectifs. Compétences comme la créativité, les compétences numériques, bien évidemment, et puis, pas anecdotique, l'ensemble des habiletés propres à l'oral que nous cherchons tous désormais à développer chez nos élèves. Quand utiliser ce type de démarche ? Alors, nous, avec Claire, ce qu'on vous encourage à faire, c'est vraiment d'entamer ce type de démarche en classe pour que les élèves vous puissiez être à leur côté pour un petit peu guider la sélection des savoirs à transmettre. Dès lors, vos élèves seront placés dans une situation dite de tâche complexe. Donc, être à deux, à trois pour réaliser ce type de production peut être intéressant. Bien sûr, ce type de démarche peut être proposé aussi également à distance selon le niveau de vos élèves. Nous avons plusieurs collègues qui utilisent la conception de vidéo par les élèves sous le nom de chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre à réaliser, c'est ce qui permet aux élèves de faire un bilan d'apprentissage et ce bilan, il transfère sous la forme d'une vidéo et on vous montrera avec Claire après la démonstration technique parce que notre choix d'outils va être lié aussi à cette démarche-là. On vous montrera des vidéos justement réalisées par les élèves de Claire. Alors, avant le... Claire, on ne t'entend pas micro. Avant de faire donc le petit atelier technique puisqu'on a essayé de balayer un petit peu les différents types de vidéos, est-ce que peut-être si vous voulez revenir sur les réponses que vous aviez proposées, alors il y avait une forte majorité sur le désir d'apprendre, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ou essayer d'écrire dans le chat que je ne vois pas, est-ce que là vous répondriez finalement la même chose et également sur le... en classe ou à la maison et puis on prend, je ne sais pas, une personne si une personne veut participer, parler ou écrire dans le chat. Non, dans le chat je transmettrai Claire si quelqu'un se prononce dans le chat. Donc là, on vous invite effectivement à prendre la parole. Excuse-moi Marie, il y a Jean qui a levé la main, je ne sais pas si c'est... Eh bien, j'allais te demander parce que moi je ne le voyais pas, j'allais faire appel à toi. Là maintenant, je vois Jean. Jean, on t'écoute, alors vis-à-vis de cette question par rapport à ce qu'on a pu t'apporter, qu'est-ce que tu en disais ? Alors, deux questions. La première, c'est savoir si le diaporama que vous avez mis, vous le mettrez en ligne qu'on puisse le récupérer pour avoir une trame de ce que vous avez présenté. Et après, la seconde chose par rapport à ce que vous mettez à l'écran, moi je trouve intéressant la partie compétence personnellement mais après, justement, est-ce que ça ne demande pas d'expliciter clairement ce qu'est le fait d'acquérir une compétence aux élèves et si oui, est-ce que ça peut se faire au travers d'une première capsule ? Enfin, voilà. Alors, sur ta première question, oui, peut-être n'avais-tu pas accès au tchat à ce moment-là. Nous avons signifié qu'on partagerait à la fin de l'atelier le lien de notre diapo et Eidos fait également une captation de l'atelier donc tu pourras retrouver la présentation. Et sur la seconde partie de question, est-ce que tu veux répondre, Claire, sur faire acquérir une compétence ? Alors, dans… tu me diras et tu compléteras. Je pense que dans notre esprit, quand on a écrit ça, faire acquérir une compétence, ça faisait référence aux vidéos de tutoriel, aux vidéos procédurales dont a parlé Marie-Kamie, dont on sait qu'elles sont finalement les plus efficientes. Après, on a aussi des… donc ça pourrait être vraiment sur une procédure, sur un geste qu'on essaye de faire acquérir. Je pense à certaines disciplines pro dans les lycées professionnels, par exemple. On sait que ce sont les vidéos qui sont justement les plus efficaces et elles sont là plus efficaces que des images qui ne seraient pas animées. Et après, sinon, je pense également à des vidéos qu'on utilise nous en Histoire Géo de méthodologie dont a parlé aussi Marie-Kamie. Ça peut être chez nous en Histoire Géo présenter un document ou analyser une carte. Voilà. Donc, Marie, je te laisse compléter. Non, je te remercie. Je crois que… Alors, pardon, c'est Jean qui a pris la parole, il me semble. Je te remercie, Jean, parce que je pense que ça va nous aider à améliorer la présentation de ce point 3, faire acquérir une compétence. tu as raison de le souligner. La vidéo en elle-même ne fera pas l'acquisition de la compétence et c'est bien dans la pratique que ça se passera. L'avantage de la vidéo, c'est qu'on va pouvoir être dans une démonstration un peu plus signifiante pour l'élève. Et là, la littérature montre qu'effectivement, il y a un bénéfice à montrer avant que ce soit reproduit par l'élève. et dans le premier point qui était transmettre des savoirs, on citait procéduraux, ça reprend un petit peu ce point 3 et on devrait les distinguer, je pense, Jean. J'espère qu'on a offert quelques éléments de réponse, Jean. Oui, tout à fait. Justement, par rapport au fait de montrer un geste technique, notamment sur l'édition professionnelle, est-ce que vous avez constaté, si le geste est montré par l'enseignant au travers d'une vidéo, est-ce que c'est plus ou moins parlant que si c'est un élève qui va être filmé ? Est-ce que ce n'est pas plus facile de s'identifier pour l'élève quand c'est un autre camarade avec leur mot à eux, avec leur geste à eux ? Les deux sont complémentaires. Je ne sais pas si on peut en mettre une avant l'autre pour moi. Pour moi et de ce qu'on peut lire, vraiment, j'appuierai l'idée claire. C'est absolument complémentaire. Jean, tu as ta place, toi, d'enseignant en qualité, en forme d'expertise. L'avantage que va représenter la vidéo réalisée par l'élève dans ce même geste, les apprentissages vont être très intéressants pour celui qui fait la vidéo à ce moment-là, pour l'élève qui fait à son tour la vidéo de tutoriel pour ses camarades. Dans ce travail d'explication qu'il va faire auprès de ses camarades, c'est là qu'il va consolider et renforcer vraiment ses propres acquis. Donc, complémentaire. Ok, merci pour la réponse. On peut voir la seconde question. Je ne sais pas s'il y en avait une autre et on l'a soumetté aux collègues et après, on passe à la démo. ça marche. Je raccourcirai peut-être un peu, sauf s'il y a peu de questions après. Je ne sais pas parce qu'on avait prévu une dizaine de minutes d'échange après. Ok. Donc, l'autre question, c'était si tu peux la mettre à l'écran. Oui, sur le travail en classe et à la maison. Ouais. Donc, on vous avait proposé une seconde question. Selon vous, la capsule vidéo est plus efficace si elle est visionnée à la maison ou en classe ? Donc, comme l'a dit Claire tout à l'heure, est-ce que par rapport à notre présentation, il y a quelque chose qui vous amène soit à confirmer votre point de vue premier, soit à le modifier ou à le moduler si vous voulez vous exprimer soit dans le chat ou soit en prenant la parole comme Jean ? Moi, je suis Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour tout le monde. Et je pense qu'en fait, c'est du 50-50 d'après ce que vous avez dit avant. On dirait qu'il y a autant d'usages en classe qu'à la maison ou d'intérêts en tout cas, il me semble. Claire, est-ce que tu veux appuyer ça ? Oui, je trouve que c'est joli de dire que c'est du 50-50. Déjà, ça renverse un petit peu quand même cette vision qu'on avait avant qu'on fasse l'atelier. Et après, je pense que c'est selon les didactiques et surtout aussi selon les niveaux des élèves. Voilà, nous, en fonction de notre contexte, donc moi, plutôt en collège et en collège Red Plus, donc avec un public qui n'a pas forcément un accès Internet facile, mais ça pourrait être le cas aussi dans des zones dites blanches ou voilà, et avec des équipements qui ne sont pas forcément généralisés parmi mes élèves, je privilégie l'enclasse. Donc pour moi, ce n'est pas 50-50, pour moi, c'est 95-5, voire 100% en classe. Mais je pense qu'il ne faut absolument pas s'interdire de proposer des choses à la maison. Alors, merci pour ce premier échange. On vous rassure, il y en aura un dernier à fin, après l'atelier technique. Donc l'atelier technique va vous être présenté par Claire. Alors, c'est plus une démonstration qu'un atelier. Elle va vous proposer un outil qui nous semble nous répondre à plusieurs des types qu'on vous a présentés, même le dernier type qui serait des vidéos réalisées par les élèves. Voilà, donc en fait, c'est Adobe Spark. Alors, c'est finalement moins la création d'une vidéo en tant que telle, mais davantage la création d'un diaporama sur lequel on va ajouter de la voix. Alors, pourquoi est-ce qu'on privilégie cet outil-là ? Parce qu'on l'a déjà fait utiliser à des élèves, en particulier à des classes de cinquième depuis plusieurs années, et que c'est un outil qui, par sa simplicité, est facile à prendre en main par tout le monde. En revanche, donc finalement, le revers de cette médaille-là, c'est que la simplicité amène à une certaine contrainte et qu'on n'a pas des réalisations qui sont très libres. Donc, pour créer une vidéo, on clique sur le petit plus. Ensuite, vidéo, il y a un petit temps de chargement. Alors, souvent, je choisis de faire des vidéos de chat, puisque c'est un thème sur lequel on va trouver beaucoup d'images. sur le choix des modèles que j'ai fait rapidement avant. En réalité, il y a peu d'incidence selon le modèle qu'on choisit, mais vous pourrez tester les différents formats. Si vous voyez une différence, vous m'en parlerez. Donc, le principe, on a différentes diapositives en bas sur lesquelles on peut naviguer de l'une à l'autre, ce qu'on peut supprimer également assez facilement. avec la petite poubelle et on vous demande bien de supprimer avant de le faire. Donc, ça évite de faire parfois des bêtises, puisqu'il n'y a pas contrôle Z. Ensuite, d'autre part, en dehors de ce défilement des diapositives, chacune des diapositives va avoir une disposition différente. Ça peut être du plein écran avec un titre ou alors avec deux textes. Voilà, un titre et un sous-titre. Alors, je vais mettre A-Eidos 64 et donc, au-dessus, je peux mettre l'échappe puisqu'on a choisi ce sujet-là. On peut réduire ou augmenter la taille de ces textes. Ensuite, je charge une photo. L'avantage aussi de cette application, c'est que les photos sont déjà incluses dans l'application et que les droits sont payés par l'application. Donc, en fait, on peut s'en sortir même si, voilà, on peut avoir envie de trouver d'autres images. On peut intégrer ses propres images. Je vais vous montrer ici. Donc, je pourrais transférer une photo, ce qui va ouvrir une arborescence de mon ordinateur pour aller chercher une image sur l'ordinateur ou sur la tablette puisque l'application existe aussi sur tablette. Donc, je peux enfin, donc, réduire la taille de l'image ou au contraire, donc, vous metz, par exemple, sur le petit nez ou les magnifiques yeux du chat. Deuxième possibilité, donc, je vais essayer un écran divisé. Là, je peux mettre une icône ou une photo. Donc, si on reste sur les chats, voilà, et puis un texte à côté ou une deuxième icône. Voilà. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Bye. Allez. Et ensuite, je vais en rajouter une petite troisième. Donc, avec le plus, si j'ai supprimé trop d'images, je peux en rajouter une avec une légende par-dessus. On va aller faire la sieste. Alors, est-ce que je suis bien là-dessus ? Et une photo, on va reprendre un autre petit chat. Voilà. Donc là, j'ai fini, j'ai mes trois images et maintenant, pardon, il va s'agir donc d'ajouter de la voix éventuellement. on peut aussi mettre un petit peu de musique. Alors, soit on l'active, soit on la désactive et on peut régler le volume. Pourquoi mettre de la musique ? Parce que ça permet de masquer les imperfections. On n'a pas tous des micro-professionnels et donc souvent, il y a du souffle. Donc, le choix d'une musique peut éviter les petits défauts ponctuels dans l'enregistrement. Dernier paramètre à régler, donc, la police ou la couleur ou le type de défilement d'une image par rapport à l'autre. Donc, si je choisis celui-là, vous allez voir que la couleur du fond en particulier change. Si je prends celui-là, ça va être plus vert et les effets de passage d'une diapositive à l'autre évoluent. Alors, on reprend du début. Celle-là, je vais la supprimer puisque j'estime que c'est celle-là ma diapo de titre. je peux aussi intervertir les différentes diapositives de cette façon-là. Donc, maintenant, j'ajoute un petit peu de voix. Je vais voir si je peux vous la faire écouter tout à l'heure. Bonjour ! Donc, c'est une vidéo de démonstration pour l'atelier Eidos. On voit ce petit chat ou grande canine qui baille et qui va sans doute aller faire la sieste. Donc, là, c'est fini. Et donc, je peux soit télécharger la vidéo, soit la partager sous forme d'un lien qui serait intégrable dans l'ENT, par exemple. Alors, je vais essayer maintenant de vous faire écouter de la vidéo. Alors, hop, on n'a pas la sortie son, Claire ? Oui, ça ne marche pas, je vais essayer une dernière fois. Sinon, on enchaînera. Non, ça n'a pas fonctionné comme vous le voulez, donc je ne pense pas qu'on va y arriver. Je vais vous montrer toutes ces images en tout cas. Hop. Et tu pourras partager, Claire, le lien de partage dans le chat après. Comme ça, les collègues pourront voir avec le sens que ça peut donner sur la qualité sorti son. Donc, pour partager, vous voyez que là, j'ai fait cliquer sur partager et il va me générer un lien. Ça prend un petit peu de temps, mais je pourrais le partager tout à l'heure. Donc, il y a une barre de défilement rouge et je vous collerai le lien dans le chat. Est-ce qu'on montre, je ne sais pas si on a le temps, tout dépend aussi de là. Oui, moi, je pense qu'on peut juste montrer que ça existe. Je ne sais pas si le padlet, il est ouvert. Non. Pour toi. Ce n'est pas grave, je peux le mettre dans le chat. En tout cas, nous, si on choisit ce logiciel, vous l'avez compris, Claire ne l'a pas survendu en introduction. Il s'agit d'un logiciel qui est plus proche du diapo sonorisé que de la vidéo à proprement parler. Mais nous, si on le présente aujourd'hui, c'est qu'il répond à bon nombre des objectifs qu'on vous a proposés tout à l'heure. Très facile que de créer une vidéo expositive avec ce type de logiciel en ligne. Très facile de faire des vidéos aussi de consignes, de mise en bouche et encore plus des vidéos complémentaires. Et encore plus, le dernier type qu'on vous avait présenté, à savoir des vidéos réalisées par les élèves. On inverse vraiment le process. Et donc, dans le chat, et je vais peut-être du coup partager mon écran et tu y reviendras pour la conclusion. Dans le chat, je vous ai partagé un lien qui vous amène vers les… Et là, normalement, le partage est bon, si tu peux me confirmer Claire. Oui, moi je te vois. Oui, oui, on voit ton padlet, c'est parfait. Donc là, c'est le padlet. Un padlet, c'est un mur collaboratif. Et sur ce padlet, vous avez un ensemble de vidéos qui a été réalisé par les élèves de 5e de Claire il y a quelques années. La date est indiquée. Et donc, pour ceux qui seront curieux de ce que des élèves peuvent faire en termes de conception de vidéos, je vous invite à cliquer sur certaines vidéos. Et le lien qu'a partagé Claire tout à l'heure, il se met facilement dans ce type-là de mur. Comme il se met facilement, il s'intègre facilement dans vos environnements numériques de travail. Donc là, on a une vidéo, on n'aura pas le son, donc je vais montrer que le début. Et les élèves ont pu ajouter du texte, des images et ajouter bien sûr leur enregistrement sonore. Nous, dans ce process, et je termine là-dessus, l'avantage qu'on voit, c'est que l'objet vidéo peut être aussi évalué par les camarades. Et c'est ce qui a été fait dans ce projet-là, puisque vous voyez aussi des postes qui ont été saisis avec des noms d'élèves différents. Et ce sont des élèves qui ont évalué la qualité de la vidéo, sa qualité conceptuelle, mais aussi sa qualité sur le contenu et donc sur les savoirs disciplinaires qui étaient en jeu. Donc, on peut aussi prolonger le projet et le mutualiser vraiment à l'échelle de la classe. J'arrête le partage pour revenir au... Oui, du coup, moi, je partage sur notre conclusion. Voilà, on avait fait une diapo de conclusion, je ne me souviens plus, non ? Non, on revient sur l'accueil. Oui. Tu as le petit, voilà, tu as la petite maison. Donc, on vous propose effectivement, éventuellement, si vous voulez explorer le thème, de consulter la bibliographie, citographie. Et ici, donc, abonnez-vous. Voilà. Alors, on a terminé la présentation en tant que telle. J'invite à nouveau à prendre la parole librement à Laura en levant la main, comme l'a indiqué David tout à l'heure. Vous avez un petit pictogramme en forme de lien. Ou alors, par le chat, bien sûr, on répondra. Ici, vous avez aussi un lien vers les deux, donc un tutoriel vidéo, un tutoriel PDF, donc à côté d'un exemple d'outil pour l'utilisation d'Adopt Spark. Alors, on a une question, Claire. Que pensez-vous de Explain Everything ? Je vais choquer des profs d'anglais, là, pardon. Des oreilles qui saignent, excusez-moi. Est-ce que tu veux donner ton avis ? Alors, moi, je l'ai peu utilisé, mais je pense qu'il remplit à peu près le même type de fonction, effectivement, que celui qu'on a présenté là. De ce que je m'en souviens, en tout cas. Oui, et sur les usages et les corrections de copie, je l'ai trouvé quand même plus adapté qu'Adopt Spark. Je mets le lien d'Explain Everything dans le chat, pour ceux qui veulent découvrir l'outil cité par Christophe. Voilà. Avez-vous d'autres questions ou peut-être réactions ? Je donne la parole à Jean-Marie, du coup, parce que je vois qu'il a relevé la main et peut-être que toi, tu ne le vois pas. Et non. D'accord. Donc, je vais gérer. S'il y a d'autres mains levées, je vais faire signe. Donc, Jean a relevé la main, je crois. Merci. Alors, la question est la suivante, c'est en fait, l'outil, dans la mesure où on veut le faire utiliser aux élèves, est-ce que ça nécessite d'avoir un compte par élève ou est-ce qu'on peut faire du multi-compte ? Claire. Oui. Donc, Marie-Camille, comme moi, en fait, on a créé deux adresses. Pour ma part, en tout cas, j'ai créé deux adresses sur la base du nom de mon collège pour les donner aux élèves. Et plusieurs élèves peuvent créer, donc chacun ou chaque binôme ou plusieurs groupes, plusieurs projets vidéo à partir de la même connexion avec la même adresse. C'est possible. D'accord. Et maintenant aussi, ça, c'est nouveau, je crois que ça doit faire même un an ou peut-être même un petit peu moins. Avant, il n'était pas possible de collaborer pour créer une capsule. Et maintenant, cette fonctionnalité de partage existe. Mais je me demande si ce n'est pas comme Genialy, c'est-à-dire qu'ils peuvent collaborer de façon asynchrone, mais même peut-être pas modifier la même capsule en même temps. On ne l'a pas encore testé, ça. Alors, je peux apporter une précision à ce que tu viens de dire. Oui, parce que c'est un outil que j'ai pas mal utilisé aussi dans le cadre de présentation. En fait, la collaboration, elle est très intéressante, mais on ne peut pas ouvrir en synchrone le projet en même temps à deux ou trois personnes. Donc, il faut attendre que la première personne se soit déconnectée, enfin, et quittée le projet pour que la deuxième personne puisse aller dessus. Voilà. Comme Genialy pour l'instant. Oui, voilà, c'est ça. On ne peut pas être en même temps et faire des modifications à deux ou à trois en synchrone, c'est ça. Ceci dit, c'est déjà un progrès parce qu'avec Marie-Camille, ça nous arrive aussi de créer des capsules ensemble. Et pour le coup, c'était quand même aussi un peu… On s'était créé notre propre compte pour pouvoir se connecter aussi alternativement et créer à deux. Donc, c'est un petit progrès, mais il peut mieux faire encore. Alors, je ne vois pas d'autres, David, de mon côté. Je ne vois pas d'autres mains levées, mais n'hésitez pas. Non, moi non plus. Maintenant que tu peux les voir, il n'y en a plus. Voilà. Donc, non, mais pour tous ceux qui sont encore là, et vous êtes encore nombreux, si vous avez, profitez-en. Il y en a encore quelques minutes, s'il y a des remarques, des questions à l'oral ou à l'écrit. Non, le lien n'a pas encore été envoyé. Non, pas encore. Ça va arriver, ça va arriver. On va le diffuser. J'enlève les deux liens que j'ai vus apparaître. Et pour aller plus loin, il me semblait qu'il n'y avait pas normalement autre chose ? Si, bien, ils sont à chaque fois dans le point d'interrogation. Ça marche. Voilà. Les petites gouttes. Oui, c'est ça. Alors, hop. Donc, s'il n'y a pas de questions, David, il y a pour nous deux choix. C'est toi qui décide, parce qu'il ne reste quand même que trois minutes. Nous, pour aller plus loin, on a deux petites affirmations. On peut en proposer une aux collègues. C'est une affirmation sur laquelle on leur demande de réagir avec les petits émoticônes qui sont accessibles dans le chat. Ou alors, toi, tu considères que de façon à bien maîtriser le temps, je pense qu'avec une affirmation, c'est possible, mais Claire le dira. Qu'en penses-tu, David ? C'est comme tu veux, nous, on s'adapte. Oui, écoute, il y a Eva qui a posé une question entre-temps dans le chat. Donc, déjà, je vous invite à y répondre si vous le pouvez. Et puis, si on a le temps, on y va sur une des deux affirmations. Il n'y a pas de souci. Alors, pour répondre à Eva, je te donne la question claire. Pour les vidéos, vous utilisez QuickTime ou Screen-O-Matic ? Screen-Cast-O-Matic. Alors, pour ma part, j'utilise… Donc là, c'est des logiciels de QuickTime, je ne sais pas, mais Screen-O-Matic. Il me semble que c'est des logiciels pour capturer son écran. Donc là, typiquement, ça va être des vidéos, peut-être, qui partent d'un PowerPoint, par exemple, ou d'un autre, éventuellement, d'un autre support visuel que tu as préparé. Donc moi, j'utilise, dans le cas où je fais ça, j'utilise Screen-O-Matic. Je ne t'essaie toujours pas à prononcer. Tout le monde l'aura, bien entendu. Et sur QuickTime, je ne sais pas, Claire, si tu connais. Je ne connais pas QuickTime. Je l'utilise aussi, quand je dois filmer mon écran, si je veux vraiment une image dynamique comme toi, Screen-Cast-O-Matic, pour un tutoriel. Après, mais là, ce n'est plus de la vidéo, mon petit coup de cœur pour faire des tutoriels qui soient justement moins… avec une charge cognitive moindre, c'est Iorad, qui est très facile d'utilisation et qui est un add-on aussi dans les navigateurs et qui fait des tutoriels absolument géniaux. Mais là, c'est de l'image animée sans que ce soit de la vraie vidéo. C'est encore moins de la vidéo qu'Adopt Spark. Il n'y a pas de son, par exemple, ou il peut en avoir, mais synthétique. Tu peux l'ajouter aussi, mais comme moi, je suis parfois un petit peu paresseuse, je ne m'aime pas. Voilà, donc il est 15. Alors, David, j'imagine que les deux petites, nous, on se le garde toujours en plus, selon. Voilà, mais écoutez, je pense que les collègues pourront, ce sera l'occasion d'aller fouiller un petit peu dans votre présentation et les collègues iront voir. Voilà. Ce que nous partageons maintenant. Peut-être juste repréciser, parce que je crois que vous l'avez dit, mais il y a un moment, j'ai vu passer la question dans le chat, est-ce que l'outil Adopt Spark vidéo et la démonstration de Claire, tout ça se fait gratuitement ? Oui, bien sûr. On a présenté des outils gratuits. Oui, j'ai répondu dans le chat à cette question qu'il y a bien sûr les deux formules, comme tout outil en ligne. Il y a la formule gratuite et la formule premium d'Adobe. Pour ce que vous a montré Claire, nous, on est dans des usages gratuits. Donc, toutes les possibilités qu'a montré Claire, c'est possible sans être en premium. Et pour répondre à Sophie, que je salue au passage, le format de vidéo, effectivement, MP4. Oui, MP4, c'est le téléchargement MP4. Voilà, c'est ça. Par défaut, ou peut-être même exclusivement, mais en tout cas, c'est principalement du MP4. Sous-titrage ST' 501